Le titre de notre leçon aujourd'hui, c'est Équation et réaction chimique, équilibrer une équation chimique. Rappelons-nous qu'une réaction chimique est un processus durant lequel des substances du départ réagissent entre eux pour produire des nouvelles substances. Les réactifs sont les substances du départ qui réagissent entre eux, alors que les produits sont les nouvelles substances qui seront formées à la fin de la réaction. On a dit qu'une réaction chimique est représentée par une équation de forme générale. Le plus entre les réactifs veut dire « réagi avec » et le plus entre les produits veut dire « et ». Et on a dit que « flesh » représente que les réactifs vont produire les nouvelles substances. Maintenant, on considère la réaction chimique suivante. Le chlorure de calcium, c'est ACL2, réagit avec le sulfate de sodium pour produire le sulfate de calcium et le chlorure de sodium. On vous demande maintenant d'écrire l'équation nominale de cette réaction chimique. Alors, le chlorure de calcium plus le sulfate de sodium vont produire le sulfate de calcium et le chlorure de sodium. Partie B, on va écrire l'équation chimique, donc ACL2 plus Na2SO4 vont produire le CaSO4 plus NaCl. Mais qu'arrive-t-il à la masse lors d'une réaction chimique ? Réfréchissons la mémoire à partir de l'Eb7. Continuons avec la même réaction chimique. La masse des réactifs est égale à 300,23 g. À la fin de cette réaction chimique, que sera la masse des produits ? On a étudié en Eb7 que durant toute réaction chimique, la matière n'est ni créée ni détruite. C'est-à-dire que la masse des réactifs est égale à la masse des produits. C'est selon la loi de la conservation de la masse, ce qu'on appelle la loi de Lavoisier. La masse des produits sera égale à 300,23 g. Mais qu'arrive-t-il au nombre des atomes lors d'une réaction chimique ? Il faut savoir que les atomes dans les réactifs se réarrangent pour former des nouvelles composées. Aucun atome disparaît et aucun nouveau atome est formé. Le même nombre de chaque type d'atome dans les deux côtés de l'équation. On conserve le même nombre des atomes, mais la différence entre les réactifs et les produits, c'est le réarrangement des atomes. Et pour conserver le même nombre total des atomes, l'équation chimique doit être équilibrée. Mais comment on sait qu'une équation chimique est équilibrée ? Comment on peut rendre une équation chimique équilibrée ? On commence par indice et coefficient. L'indice montre combien il y a des atomes d'un élément dans une molécule. Exemple, la molécule H2O, le nombre 2 ici est un indice et le O ici a un indice est égal à 1. Donc, dans cette molécule, il y a deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Mais parfois, l'indice se trouve dehors de la parenthèse. En ce cas, on multiplie tous les atomes à l'intérieur de la parenthèse. Par exemple, il y a deux PO4-3. Alors, on va multiplier 3 par l'indice qui se trouve à côté du phosphore et on multiplie le 3 par l'indice qui se trouve à côté de l'oxygène. Donc, dans cette molécule, on a deux atomes de calcium. On a 3 fois 1, alors 3 atomes de phosphore et 3 fois 4, donc 12 atomes d'oxygène. Maintenant, passons aux coefficients. Le coefficient montre combien de molécules ou bien d'atomes il y a pour un produit chimique particulier. Exemple, 3H2O, le 3 est le coefficient. Ce coefficient montre qu'on a 3 molécules d'eau. Autre exemple, 2C, deux atomes de carbone. Parfois, on trouve en même temps un indice et un coefficient. Dans ce cas, on multiplie le coefficient et l'indice pour conclure qu'on a 4 atomes d'azote. Un autre exemple, le 4SO4, 4 atomes de soufre et 16 atomes d'oxygène. Maintenant, chers élèves, ouvrir votre fichier à la fiche 17, lire l'introduction, puis allons résoudre ensemble des applications. Partie A, on considère l'équation chimique suivante, H2O plus O2 produit H2O2. Est-ce que cette équation est équilibrée ou non ? Tout d'abord, il faut déterminer le nombre des atomes dans les réactifs et dans les produits. On commence par le nombre des atomes dans les réactifs. Pour l'hydrogène, on a 2 hydrogènes suite à cet indice. Et dans les produits, aussi on a 2 hydrogènes. On passe maintenant à l'oxygène, 2 atomes d'oxygène dans les réactifs et 2 atomes d'oxygène dans les produits. Maintenant, on compare le nombre des atomes pour chaque élément dans les réactifs et dans les produits. Pour l'hydrogène, ils sont égaux. De même pour l'oxygène, donc le même nombre de chaque type d'atomes dans les deux côtés de l'équation. Alors, cette équation chimique est équilibrée. On continue avec la même équation chimique. Il faut représenter cette équation par un dessin en utilisant les modèles moléculaires suivants. 2 cercles blancs liés ensemble plus 2 cercles rouges liés ensemble. Ils vont produire 2 cercles rouges reliés avec 2 cercles blancs. Que peut-on conclure concernant les atomes durant une réaction chimique? Regardez, ici on a 2 atomes d'hydrogène. De même dans les produits, on a 2 atomes d'hydrogène. Et pour les oxygènes, on a le même nombre d'oxygènes dans les réactifs et dans les produits. Donc, durant une réaction chimique, le nombre de chaque type d'atomes doit être égal dans les deux côtés de l'équation. Le nombre des atomes de chaque élément est conservé. Dans la partie 4, on vous donne que la masse de H2O2 produite est 68 g. Et celle d'O2 réagissant est de 64 g. Déduire la masse de H2 réagissant. Selon la loi de Lavoisier, la masse n'est ni créée ni perdue dans une réaction chimique. C'est-à-dire que la masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits. Alors, masse de H2 plus masse de O2 est égale à la masse de H2O2. La masse de H2 est égale à la masse de H2O2 moins masse de O2. La masse de H2 est égale à 68 moins 64. Alors, masse de H2 égale 4 g. On considère l'équation chimique suivante. H2O sous l'effet d'électricité produit H2 plus O2. Partie 1. Construire et dessiner les modèles moléculaires des réactifs et des produits en utilisant les symboles ci-dessous. H2O, donc on a deux cercles blancs, deux hydrogènes liés avec un cercle rouge, l'oxygène, vont produire deux hydrogènes, alors deux cercles blancs reliés ensemble, avec deux cercles rouges reliés ensemble pour représenter le O2. Partie 2. Comptez le nombre des atomes de chaque côté de l'équation, puis complétez le tableau suivant. Donc, le nombre des atomes d'hydrogène dans les réactifs est 2. De même, dans les produits, on a deux hydrogènes. Pour l'oxygène, on a un seul oxygène dans les réactifs, alors que dans les produits, on a deux oxygènes. Partie B. Est-ce que cette équation est équilibrée? Bien sûr, pour répondre à cette question, il faut comparer le nombre des atomes dans les réactifs et dans les produits. On a deux atomes d'hydrogène dans les réactifs et deux atomes d'hydrogène dans les produits, alors ils sont égaux. On a un seul atome d'oxygène dans les réactifs, alors que deux atomes d'oxygène dans les produits, ils ne sont pas égaux. Le nombre de chaque type d'atomes dans les deux côtés n'est pas égal, alors cette équation chimique n'est pas équilibrée. Donc, quoi faire? Comment on peut l'équilibrer? On remplit le tableau suivant où on détermine le nombre de chaque atomes dans les réactifs et les produits, puis on se prépare pour équilibrer en ajoutant les coefficients correspondants. Comme vous pouvez voir ici, le nombre des atomes d'hydrogène est le même dans les réactifs et dans les produits, alors que le nombre d'oxygène est différent entre les réactifs et les produits. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour rendre le nombre d'oxygène dans les réactifs égal à deux? Faites attention et n'oubliez pas que je ne peux jamais ajouter l'indice 2 à côté de l'oxygène, puisque l'indice ne peut pas changer, donc on ne peut pas utiliser cette façon ou bien cette manière. Comme on a déjà dit, il faut changer le coefficient, donc on met le coefficient 2 devant la molécule H2O et puis on multiplie le coefficient avec les indices de chaque atomes de la molécule de H2O. Alors, 2 fois 2, puis 2 fois 1. Maintenant, on fait le changement dans le tableau. 2 fois 1, donc on a obtenu 2 oxygènes dans les réactifs et 2 fois 2, on a obtenu alors 4 atomes d'hydrogène dans les réactifs. Comme vous pouvez voir ici, le nombre d'hydrogènes est différent entre les réactifs et les produits. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les équilibrer? Il faut changer le coefficient devant la molécule de H2O dans les produits. Donc, on a 2 atomes d'hydrogène. Quelle coefficient on peut ajouter pour obtenir 4 hydrogènes? Oui, je peux mettre le coefficient 2 et par suite 2 fois 2 et j'obtiens 4 atomes d'hydrogène. Alors, l'équation est équilibrée et c'est l'équation équilibrée de la décomposition de l'eau. Alors, les étapes d'équilibrer une équation chimique sont Comter le nombre des atomes dans les deux côtés de l'équation Jamais ne changer l'indice Mettre un coefficient devant la formule chimique de façon à ce que le nombre de chaque 10 atomes soit le même des deux côtés de l'équation Le coefficient doit être un entier naturel Le coefficient doit être le plus petit commun multiple, le PPCM Et à la fin, le nombre d'atomes de chaque type est compté en multipliant le coefficient par l'indice Si on a 2N2, alors le nombre des atomes d'azote seront 2 fois 2 égale 4 atomes On fait maintenant une autre application On a l'équation chimique Na plus Cl2 qui donne NaCl Est-ce que cette équation est équilibrée ? Allons découvrir ensemble Donc si on remplit ce tableau On a un seul atome de sodium dans les réactifs Et un seul atome de sodium dans les produits Pour le chlore, on a 2 atomes de chlore dans les réactifs Alors qu'on a un seul atome de chlore dans les produits Les atomes de sodium sont égaux Alors que le chlore est différent Alors cette équation chimique n'est pas équilibrée Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'équilibrer ? Pour obtenir un nombre égal des chlores entre réactifs et produits On va ajouter un coefficient devant le produit NaCl On ajoute 2 puisqu'on a 2 chlores dans les réactifs Et par suite on obtient 2 atomes de chlore et 2 atomes de sodium Faites attention qu'en ajoutant le coefficient 2 à côté de NaCl On a obtenu une nouvelle inégalité Regardez le tableau On a un seul atome de sodium dans les réactifs Alors qu'il y a 2 atomes de sodium dans les produits Alors quoi faire ? Bien sûr, il faut changer le coefficient à côté de sodium dans les réactifs On met le coefficient 2 pour obtenir 2 atomes de sodium Alors au lieu de 1, on a 2 atomes de sodium Donc en ajoutant ce coefficient On peut voir que le nombre de sodium et le nombre de chlore est égal dans les réactifs et dans les produits Alors l'équation équilibrée sera On passe à une autre application aussi On a l'équation chimique suivante Est-ce que c'est une équation équilibrée ? Dans les réactifs, on a un seul atome de carbone De même dans les produits On passe à l'hydrogène On a dans les réactifs 4 hydrogènes Et dans les produits, on a 2 hydrogènes Pour l'oxygène Dans les réactifs, on a 2 oxygènes Pour le produit, on a 2 oxygènes dans CO2 Et 1 oxygène dans H2O Alors on a 3 oxygènes Regardez Le nombre de carbone est égal dans les réactifs et dans les produits Mais le nombre d'hydrogène et d'oxygène est différent Alors cette équation chimique n'est pas équilibrée Et il faut l'équilibrer Le nombre de carbone est le même Alors on passe au nombre d'hydrogène On a 4 hydrogènes dans les réactifs Et 2 hydrogènes dans les produits Alors il faut ajouter un coefficient dans les produits À côté de l'hydrogène des produits On a 2 hydrogènes Comment on peut obtenir le 4 ? Bien sûr, il faut multiplier par le coefficient 2 Donc on met le coefficient 2 à côté de H2O Et par suite, on obtient 4 atomes d'hydrogène N'oubliez pas de multiplier le coefficient 2 Avec l'indice de l'atome d'oxygène Donc 2 fois 1, on obtient 2 atomes d'oxygène Mais faites attention avant de changer le nombre dans le tableau Qu'il y a 2 atomes d'oxygène dans la molécule CO2 Alors c'est 2 plus 2 On a 4 atomes d'oxygène Donc c'est 4 Maintenant Une autre inégalité C'est entre les atomes d'oxygène dans les réactifs et dans les produits On a 2 atomes d'oxygène dans les réactifs Comment on les rend égales aux produits Il faut changer le coefficient Comment rendre le 2 égal 4 ? On multiplie par 2 Alors 2 devant le O2 On obtient 4 atomes d'oxygène Alors l'équation équilibrée sera C4 plus 2O2 produit CO2 plus 2H2O Maintenant C'est votre tour d'indiquer si l'équation suivante est équilibrée ou non Posez la vidéo et essayez de répondre à cette question En suivant les étapes qu'on a déjà expliquées Donc Comme on a déjà dit Il faut remplir le tableau Alors on peut voir que toutes les atomes sont égaux Alors cette équation chimique est équilibrée Autre exemple Est-ce que c'est une équation équilibrée ? On a 2 carbones dans les réactifs Mais un seul atome de carbone dans les produits On a 6 atomes d'hydrogène dans les réactifs Et 2 atomes d'hydrogène dans les produits 2 oxygène dans les réactifs Dans les produits Faites attention On a 2 atomes d'oxygène dans la molécule CO2 Et un seul atome d'oxygène dans la molécule H2O Par suite On a 3 atomes d'oxygène dans les produits Maintenant Puisque le nombre des atomes est différent Dans les réactifs et dans les produits Alors cette équation chimique n'est pas équilibrée On va essayer de l'équilibrer On commence par le carbone Bien sûr on va ajouter le coefficient 2 À côté de la molécule CO2 Alors on a 2 carbones Et 4 atomes d'oxygène En multipliant 2 fois 2 Mais n'oubliez pas qu'on a autre oxygène dans la molécule de H2O Donc on obtient comme total 4 plus 1 C'est 5 atomes d'oxygène Maintenant Pour rendre le nombre des atomes d'hydrogène dans les produits Égale à 6 On multiplie par 3 En mettant le coefficient 3 Donc 3 fois 2 On obtient 6 atomes d'hydrogène Puis 3 fois 1 On a obtenu 3 atomes d'oxygène Mais n'oubliez pas Les 4 atomes d'oxygène Qui se trouvent dans le CO2 Alors le total sera 7 atomes d'oxygène Maintenant Comment rendre le nombre d'oxygène dans les réactifs Égale à celui des produits Et par suite On ajoute le coefficient 7 sur 2 Alors on obtient 7 atomes d'oxygène Et le coefficient doit être un entier naturel Il n'y a pas des parties des atomes ou bien des molécules Il faut multiplier toute l'équation chimique par 2 Et par suite l'équation équilibrée sera Maintenant pour résumer ce qu'on a étudié dans cette vidéo ... ... ... Sous-titrage ST' 501